Ricardo s'ouvre sur son cauchemar de 2021. Alors, en fait ce gars lui faut un psy je crois. C'est ça le problème. 2021 était l'année la plus difficile de ma carrière parce que je suis un peu un vétéran maintenant. Vous ne vous attendez pas à être en difficulté à avoir l'une de vos années les plus difficiles quand vous êtes bien avancé dans votre carrière. C'était peut-être une erreur inconsolente de ma part et de toujours attendre trop de moi-même. Alors quand j'ai eu des difficultés j'étais assez surpris par ça et certainement confus et frustré. J'étais un peu abattu et perdu même. C'est aussi difficile à accepter parce que pendant la majeure partie de ma carrière j'étais habitué à être un des meilleurs gars sur la grille. Alors ne pas l'être pendant un bon mois ou quelque chose comme ça, ça vous fait vous demander « Mec, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai encore ? Est-ce que je l'ai encore ? » Vous avez certains de ces doutes qui s'insinuent un peu. Ce qui a sauvé le moral de Ricardo est la carrière, la victoire à Monza. Ensuite j'ai pu surmonter tout ça avec la victoire de Monza, tout est rentré dans l'ordre. J'ai beaucoup appris sur moi-même quand j'étais au point le plus bas. Certains jours je me disais « J'en ai fini avec ça, je déteste la course. » Avec le nouveau règlement 2022, Ricardo assure être plus à l'aise avec sa voiture. On peut en douter au vu de ses résultats face à Norris depuis Bahreïn. Mais lui il assure avec force. Pfff non mais attendez, là il est dans le déni total. C'est drôle, je dirais que cette saison était meilleure. Sur le papier ça n'a pas l'air mieux, mais je suis effectivement plus à l'aise avec la voiture. J'essaie toujours d'être complètement à l'aise avec la voiture. Sur certains circuits je serais probablement capable d'être au top, mais ce n'est pas quelque chose que je réussirais à chaque séance en sortant de la voiture, ou en me disant « Ouais c'est génial, il y a encore un peu de travail à faire. » Oui c'est délicat, c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment expérimenté auparavant, dans toutes les équipes pour lesquelles j'ai couru. Il faut un peu de temps d'adaptation. Puis au bout d'un moment vous vous dites « Ok j'ai tout compris, mais la dernière c'est juste que quelque chose de... » Ne cliquez pas tout à fait la plupart du temps. Ne cliquez pas tout à fait quoi. « Ok. » « Je me sens bien avec les nouvelles voitures, j'ai l'impression que nous sommes capables de courir plus près, et qu'il y a un peu plus de choses. De F1 qui courent l'une à côté de l'autre, et un peu plus de contact. J'ai l'impression que la course est un peu plus intense. Ce qui coule. Évidemment en tant qu'équipe nous avons encore un peu de travail à faire, j'aimerais que nous nous battions pour les victoires. Nous en sommes encore loin. Surtout toi Daniel, oui. Mais disons que la F1, de la façon dont la F1 évolue avec la nouvelle et la réglementation nouvelle, je pense que c'est cool. Bon écoutez Ricardo, Ricardo, vaste débat. Je pense qu'il faut encore attendre de voir s'il redresse la barre ou pas. Pour l'instant c'est mauvais, il faut le dire. Maintenant peut-être qu'il va corriger ça dans une ou deux courses, ou trois courses. Mais je pense que chez McLaren on doit commencer à s'impatienter fortement. Surtout qu'il y a des candidats pour prendre son baquet. C'est pas comme s'il n'y avait personne pour le remplacer. Je pense honnêtement qu'il est quand même sur la sellette chez McLaren. Et s'il se fait virer par McLaren, je pense pas qu'il retrouvera un baquet en Formule 1. Donc là clairement c'est sa dernière chance à Ricardo. Cette saison est cruciale pour lui. S'il arrive pas à dresser la barre, je pense que sa carrière en F1 se terminera en 2022. Fin 2022. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada